Je suis plutôt content de l'avancée du chantier, même si ça me prend un temps phénoménal. Le bâtiment commence un peu à avoir de la gueule, j'aime bien. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on va le voir de loin. Salut tout le monde, c'est Le Jereux. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode sur Satisfactory. Oh la vache, ça fait un bail. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dans cet épisode et que tout simplement, il m'a fallu le temps d'y arriver. Aujourd'hui, gros programme. On va découvrir l'update 5, réparer tout le bordel des trains et terminer le chantier du nucléaire. Ouais, rien que ça. Ce que je voulais vous dire avant de commencer cet épisode, c'est qu'il a été enregistré sur une très très longue période. J'ai bidouillé les différentes prises à des heures pas possibles. Donc, il y a pas mal d'élibs, de trucs comme ça. J'espère que j'aurai réussi au montage à faire un truc à peu près cohérent. Et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Bon, eh bien la première chose qu'on peut remarquer, c'est que ça tourne pas trop mal. On est à combien ? 40, 30... Ouais, niveau FPS, j'ai l'impression qu'on s'y retourne. Il y a clairement eu des changements visuels, des changements de teinte sur certains éléments. C'est pas dégueulasse. Et j'ai déjà un train qui a déraillé, visiblement. Trajet invalide. D'accord. C'est pas tellement ceux-là qui me font peur, c'est plus tout ceux-là. Là-bas, ça va pas tarder à dérailler sévère. Ça promet une belle galère, ça. D'autant que... Ça va me foutre la merde sur mon approvisionnement en bauxite. Donc ça va me foutre la merde sur mes dissipateurs de chaleur dont j'ai besoin ici. Eh bah tiens, qu'est-ce que je disais ? Ici, nous avons un train qui... Ouais, voilà, qui a déraillé... Oh, le bordel ! En fait, ils se sont tapés dans le cul. J'ai des wagons qui sont partis là-bas dessous, d'accord ? Clairement, cette partie-là de la base est à revoir. Alors, maintenant qu'on est en hauteur, essayons de réfléchir. Alors, il va nous falloir un moyen de signaler au train à chaque aiguillage que non, ils peuvent pas aller n'importe où. Alors, de ce que je comprends, grosso modo, le signal de bloc, il dit, sur cette portion de rail, s'il y a un train, le train qui suit, s'arrête. Le signal de trajectoire, il a l'air un peu plus... What again ? Ça doit se... Ouais, apparemment, ça sert sur les intersections compliquées où deux trains pourraient se croiser, risquaient de se rentrer dedans, mais en fait, non. Je vais être honnête, je vais aller à la réparation la plus basique possible pour le moment, parce que ma priorité, c'était quand même de terminer le chantier du nucléaire et de le regarder tourner, et que là, j'ai pas du tout prévu de me lancer dans un gigantesque chantier ferroviaire. Maintenant, quand il faut, il faut. Typiquement, à chaque sortie de station, il faut que les trains vérifient s'ils peuvent y aller. Ok, visiblement, il y a un truc qui lui plaît pas. Le signal retourne sur lui-même. Ah, il y a du progrès. Bloc occupé. Oui, on est d'accord, parce qu'il y a un train. Parfait. Pourquoi tu chougnes ? Le signal retourne sur lui-même. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi. Bon, vous savez quoi ? J'en ai marre. Je vais commencer par les trucs où je suis sûr que je vais en mettre. C'est-à-dire, toutes les gares, ça sera des blocs, donc on va essayer de commencer à délimiter ça. Ok, jusqu'ici, je n'ai pas eu de déraillement. J'ai l'impression que la petite gare que j'avais conçue en début d'Update 3 tient le coup malgré tout. Avec toutes ces voies d'évitement et tout, elle permet quand même de bosser proprement. Donc, à mon avis, on va s'en sortir. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de fabriquer les centrales nucléaires qui vont utiliser tout ce qu'on va produire ici. Et en fait, ce que j'ai dans la tête, c'est la centrale nucléaire de Springfield dans les Simpsons. J'ai très envie de construire un super bâtiment avec une partie rectangulaire et une partie en forme de cheminée de centrale avec à l'intérieur mes centrales nucléaires. Bon, les petits potes, voilà ce que donne la première partie de la centrale pour le moment. On a le début de la tour en fait et ben voilà, la base de la première tour avec au premier étage, je ferai en règle chaussée, 8 réacteurs nucléaires. Dans la partie supérieure, il y en aura 4. On réplique ça une deuxième fois à côté pour avoir les deux centrales et encore à côté, probablement là, je ferai un bâtiment plus rectangulaire, vraiment comme de mémoire. Dans le dessin animé, elle est comme ça. Il y a un bâtiment carré et deux centrales, enfin deux tours. J'ai envie de faire la même. Et donc en fait, dans chaque bâtiment, je vais planquer 12 réacteurs nucléaires, ce qui m'en fera un total de 36 qu'on va overclocker à 200%. Comme ça, ça fait l'équivalent des 74 réacteurs. Enfin, j'aurai un peu de rab. De toute façon, je ne vais pas consommer toutes les barres de combustible que je vais produire. Comme ça, en cas de pépin, même s'il n'y aura jamais de pépin, mais en cas de pépin, j'aurai du stock de barres de combustible pour relancer toute la production électrique si jamais je fais vraiment de la merde à un moment. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, je ne suis pas mécontent de ce design circulaire comme ça. Je pense qu'une fois, je ne sais pas encore jusqu'où elles vont monter, mais je pense que ça va plutôt avoir de la gueule. Bon, les amis, voilà, la première tour est accomplie. Je trouve ça pas dégueulasse. Ce n'est pas aussi beau que je le voudrais, mais bon, c'est un début. Et en fait, là, c'est l'architecture de la structure de la deuxième tour. Et comme vous le voyez, j'ai un petit problème de voisinage. Il va falloir que je bousille la gare qui ramène le soufre. Ça me fait chier. Mais ça me fait chier. Enfin bref, je vais quand même vous faire visiter un petit peu, parce que ça a quand même une bonne gueule. J'ai activé le mode qui permet de voler, histoire que le tournage soit plus simple, parce que pour le moment, le chantier est quand même assez pharaonique et que ça me fait gagner du temps. Donc voilà, nous avons au rez-de-chaussée nos huit premiers réacteurs. Je ne suis pas encore certain de la façon des débuts d'esquisse de plateforme et des débuts d'esquisse de comment je vais amener les ressources. J'hésite entre plusieurs façons de faire. Je ne suis pas encore du tout sûr de moi. Et à l'étage, nous avons les trois, enfin les quatre réacteurs supplémentaires, voilà, qui seront là. Le truc que je sais, en revanche, c'est que j'ai envie que les barres de combustible et les déchets fassent une queue le le. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un bâtiment et que ça continue du premier au deuxième au troisième et que ce soit toujours la même file. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça me permet en rentrant dans le dernier bâtiment de voir tout de suite si le tout dernier réacteur n'a pas de fuel, c'est qu'il y a un pépin. Vous voyez ? Et comme ça, petit à petit, je peux identifier plus facilement s'il y a un problème d'approvisionnement. La contrepartie, c'est que ça va mettre un temps fou à démarrer et un temps fou pour que tout le monde soit alimenté. Mais je pense que c'est une bonne idée. Et puis j'aime bien le côté mes déchets nucléaires vont arriver, je pense, ici il y aura le bâtiment carré et ils vont faire un bâtiment, deux bâtiments, trois bâtiments pour repartir ensuite vers cette ligne-là où ils vont être traités. Ça me plaît bien cette espèce de petite quelele de déchets radioactifs de la mort. J'aime bien l'idée. Donc voilà, voilà le rendu de la première cheminée. Il faut en faire une deuxième mais avant ça, il faut que je déglingue tout ça. Je suis triste. Bon ben les amis, ça fait un paquet d'heures que je travaille sur le projet et ça avance bien. Je suis content. Vous allez me dire ce que vous en pensez mais la ligne de train qui gênait a été déplacée. La deuxième tour est construite à côté de la première, à côté du bâtiment rectangulaire qui a lui aussi été bien rempli. Excellent. Ouais, j'avoue, cette ellipse-là, elle était massive mais franchement, vu mes problèmes de planning en ce moment, j'ai tourné par tranche de petites demi-heures, enfin j'ai bossé par tranche de petites demi-heures par-ci par-là à des heures où je n'étais clairement pas à même d'articuler un propos compréhensible. Les bâtiments sont prêts, la ligne de train qui me gênait a été déplacée, elle aussi, vous voyez, et alors je l'ai placée tout le long de l'exploitation ce qui donne un petit côté petit train visite que j'aime beaucoup. On passe devant le main bus réservé à ce projet, enfin ce n'est pas vraiment un main bus d'ailleurs, juste l'autoroute de convoyeur quoi, tout le bordel de ressources qu'on a déjà construit. Du coup, on a vu sur les marais dégueulasses et je me dis pourquoi pas, c'est sympa, ça fait un petit peu tourisme. On passe devant tout ce qu'on a construit ces derniers mois, l'air de rien, avec jolie vue sur la centrale au fond et on arrive grosso modo jusqu'à notre pôle d'exploitation là-bas de Soufre tout en haut de la colline. Ça me semble pas dégueulasse comme façon de faire et ça donne vraiment le petit côté coucou je visite qui est sympa. Je suis plutôt content de l'avancée du chantier même si ça me prend un temps phénoménal. Le bâtiment commence un peu à avoir de la gueule, j'aime bien et ce qui est cool c'est qu'en fait on va le voir de loin. Ça j'aime bien parce que c'est là on sera mettons on passe modifier quelque chose on voit clairement où ça va et à quoi c'est destiné. J'aime bien un petit peu le côté tout ça pour ça. Ça me plaît beaucoup. Là dessous vous avez un premier aperçu du travail de pompe que ça va nécessiter. Grosso modo là il y a seulement un tiers des pompes ouais je crois que c'est ça il faut que je vérifie mes notes c'est ça il y a un tiers des pompes qui sont posées un tiers seulement parce que c'est bien beau d'overcloquer les réacteurs nucléaires mais ça veut dire que chaque réacteur va demander 507 m3 d'eau à la minute ça veut donc dire minimum 2 pompes par réacteur donc bah voilà ça fait 70 et quelques pompes à poser donc voilà j'ai envie de pleurer j'ai un tout petit peu envie de pleurer mais bon on sera content après on sera définitivement libéré des contraintes d'électricité et ça 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 va être cool et voilà plusieurs dizaines de pompes à eau plus tard ça donne ça donc ça y est toutes les pompes sont construites voilà ça fait un joli paquet de pompes à eau quand même à savoir qu'il faut 2 pompes pour chaque réacteur nucléaire voilà ça nous fait une jolie petite forêt qu'est-ce que je peux vous dire ici c'est les premières pompes en fait avec les arrivées d'eau qui partent directement vers le plafond parce que là on est vraiment pile au dessus du bâtiment rectangulaire attendez je sorte du mode photo voilà et donc là on a des apports vraiment directs chose que je n'ai pas pu faire même si j'aurais bien voulu sous les deux tours parce que en fait il ne me laisse pas fabriquer de pompes à eau dans cette zone là il n'a pas envie donc je me suis adapté j'ai fait tout un tas de pompes à eau ici dans une zone qui de toute façon allait être occupée parce que j'ai mon giga convoyeur là donc je ne comptais pas faire sauter toutes les fondations donc je me suis dit on va faire une zone avec des pompes à eau qui sera couverte et là j'ai tous les tuyaux d'apport en flotte qui partent dans cette direction qui rejoignent le deuxième groupe de tuyaux et là accroche toi mes meilleurs direction les deux tours voilà avec 12 tuyaux de ce côté et 12 tuyaux de ce côté les tuyaux je vais percer ici pour que vous puissiez voir ils se répartissent ensuite comme ça et là pour le coup ils remontent directement de façon rectiligne là vous avez 8 tuyaux qui sont en périphérie et les 4 au centre qui montent le long de la colonne en fait si là je fais sauter ici vous voyez on est dans la colonne centrale je vais vous montrer un peu ce que ça donne voilà là j'ai mes 8 tuyaux paf 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 et ma colonne centrale avec un tuyau de chaque côté de la colonne qui grimpe vers les 4 centrales qui sont au deuxième étage pour ce qui est de la circulation des ressources solides et non fluides j'ai gardé complètement le principe que je vous avais énoncé au début c'est à dire que ici j'ai mon arrivée de barre de combustible d'accord elle arrive là elle se dispatche tour à tour sur chaque réacteur en parallèle j'ai ici les groupers qui vont réceptionner les déchets nucléaires et ces deux lignes vont en fait avancer en sens unique tout le long de l'installation voilà tac elles partent là ensuite paf 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 ensuite elles se joignent là elles passent à travers le mur elles font une petite jonction ici à vue voilà comme ça on peut voir de l'extérieur les deux éléments le combustible et les déchets elles passent ensuite là et elles tournent tout autour du bâtiment en répartissant à chaque fois leurs ressources vous voyez pouf 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 mais elles ne traversent pas pour rejoindre l'autre centrale tout de suite vous allez voir pourquoi en fait elle passe ici elle passe là elle passe là et là vous voyez ça remonte une fois que ça fait le tour ça remonte ça arrive ici ça jointe sur la colonne centrale d'accord sur la colonne centrale il se passe quoi allons voir vous êtes curieux ça grimpe à l'intérieur et en fait ça se répartit voilà une fois à chaque étage direction mes quatre centrales qui sont là où ça fait une boucle là aussi et quand la boucle est finie où est-ce qu'il est voilà il est là ça ressort comme ça et c'est à ce niveau là pour le coup on jointe sous la plateforme qui permet de circuler à l'air libre vous voyez d'un réacteur à l'autre ce qui est plutôt sympa franchement je trouve que je sais pas ce que vous en pensez mais d'ici on a quand même pas une vue dégueulasse que ce soit d'un côté ou de l'autre et juste sous nos pieds on a les barres de combustible et les déchets nucléaires qui traversent et qui vont vers le troisième bâtiment et alors là c'est l'inverse en fait autant dans la tour 2 les éléments vont du bas vers le haut et dans la tour 3 elles vont enfin les éléments vont du bas enfin du haut vers le bas vous voyez ça entre ici et ça tourne en sens inverse ça redescend dans la colonne ça refait le tour et ça ressort ici voilà ici j'aurais ma sortie de déchets radioactifs et si j'ai du surplus j'aurais aussi ma sortie de barres de combustible bon mais c'est pas tout ça il faut aussi que je vous montre que j'ai plus ou moins terminé le premier bâtiment voilà c'est un début honnêtement en termes d'esthétique j'ai pas vraiment trop trop cherché midi à 14h bâtiment 1 ensuite un écran ici bâtiment 2 bâtiment 3 j'ai mis des petites bandes noires histoire de bien délimiter les structures je trouve qu'on voit mieux comme ça les formes de la centrale quand on est loin ici nous avons donc un bâtiment rectangulaire que j'ai essayé un petit peu de travailler de foutre des fenêtres histoire de voilà de rendre le truc plus sympa par exemple ici on verra les barres de combustible passer je trouve que c'est rigolo et puis là j'ai joué un peu avec différentes fenêtres de chaque côté du bâtiment je suis pas très satisfait encore du côté esthétique mais pour être honnête vu mes délais de sortie de livraison d'épisodes là je vais au plus pressé c'est à dire est-ce que tout ce bazar fonctionne oui ou merde voilà donc dites-moi ce que vous en pensez franchement il n'y a plus moche mais je pense que ça mériterait un bon coup de polish là j'ai bricolé un petit quelque chose toujours mon obsession du blackout potentiel quelques onduleurs voilà qui sont là alors en plus on peut les surveiller d'ici moi j'aime bien ce petit côté genre le bureau du grand méchant qui a vu sur les sur les employés qui bossent enfin bon là c'est que des machines mais vous voyez l'idée voilà j'ai aussi installé des petites coursives je vais certainement en installer d'autres qui me permettront de naviguer à pied lorsque tout ce bazar sera radioactif et qu'il ne sera plus du tout question de se promener en réacteur dorsal qui me permettent en fait de surveiller un petit peu les lignes d'apport de voir ce qui se passe la plus importante de toutes étant celle-ci parce qu'en fait ça c'est la ligne qui va traiter les déchets d'uranium d'accord et grosso modo là en haut vous avez l'arrivée des déchets d'uranium et ensuite il repasse sur cette ligne ici pour être distribué sur la ligne de fabrication donc le but c'est que ici il y ait plein de déchets et que là sur cette ligne en dessous jamais de la vie ça ne s'arrête si ça s'arrête c'est que je ne traite pas mes déchets d'uranium assez vite et c'est que ça craint un max voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah c'est à peu près tout il est temps d'allumer les drones qui vont aller chercher les ressources voire même de les fabriquer je ne sais plus ou il faut que je les fabrique en fait tout simplement donc je fabrique les drones je les lance et on va voir si notre rapport est suffisant voilà donc mes deux zozos partent d'ici quand vous voulez les gars c'est pas comme si il y avait du public qui attendait que vous vous sortiez les doigts en théorie d'après mes calculs c'est suffisant maintenant j'espère que je ne me suis pas gouré allez les gars on y va super ok et là je me rends compte que j'ai un petit souci il y avait déjà un drone donc je vais le lancer aussi alors fais voir toi uranium mine 1 cet héliport et bah il va aller vers je ne sais pas uranium in mine 1 voilà et donc là en théorie j'ai 3 drones et si je me souviens bien de mes calculs j'avais fait le test 2,16 stack par minute ça fait 216 unités d'uranium fois 3 ça fait 600 et quelques c'est suffisant puisque normalement il me faut 600 d'uranium à la minute en revanche là ce que je vois c'est le temps que ça prend en animation de décollage et d'atterrissage et ça commence à me faire flipper un tout petit peu ouais ça commence à me faire flipper un tout petit peu j'espère que je n'ai pas fait une connerie ça fait un moment que je le regarde tourner le jeu et j'ai peur d'avoir légèrement sous-dimensionné mon dispositif de livraison et je pense que je ne vais pas avoir assez d'uranium uniquement avec les drones et là comment vous dire que je l'ai mauvaise je suis en train de réfléchir à quelque chose je me suis tellement étendu pour ce chantier que en fait je me suis rapproché d'un gisement d'uranium attendez deux secondes ça va faire bip ça va faire bip quand ça veut allo je peux avoir mon bip je sais qu'il y en a un pas loin merci voilà il y a un gisement d'uranium ici sous la cascade là vous allez me dire mais regarde c'est à péta ou schnock oui sauf qu'en fait le soufre que je récolte pour les usines qui sont là en fait ma mine est ici et j'ai maintenant un chemin de fer qui passe juste là donc qu'est-ce qui m'empêcherait en fait de tout simplement installer une foreuse ici une nouvelle gare quelque part par là et de me raccorder sur les rails donc j'ai commencé à établir une petite solution je me suis servi de la ligne de train que j'avais déplacée de toute façon et maintenant il y a une ligne qui part direction cette petite gare dont le code couleur laisse peu de place au doute quant à ce qu'on transporte voilà donc ce que je vous propose là c'est de terminer l'installation avec moi et d'aller chercher l'uranium parce que autant le train est prêt voyez il circule déjà ici on va le croiser mais il circule à vide comme vous pouvez le voir pourquoi il circule à vide j'ai voulu le lancer et juste pour vérifier si ma signalisation tenait la route parce qu'il est hors de question d'avoir un train avec 4 wagons farcis d'uranium qui se crashent par ici et que je vienne à la main réparer ce bordel voilà ça c'est non merci non 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 donc voilà et ça fonctionne très bien le train qui gère le soufre croise le train qui gère l'uranium et il n'y a aucun problème de collision donc ça ça fait de moi un homme heureux déjà maintenant ce qui va faire de moi véritablement un homme heureux c'est d'aller récupérer l'uranium que la nature me doit et alors on va le faire comme un gros lâche clairement j'ai aucune envie de m'embêter à mourir à répétition j'ai une méthode en tête que je vous recommande dans les zones où il y a des araignées et d'autres saloperies du même genre c'est la méthode dite de je vole et je t'emmerde voilà nous arrivons dans une zone dangereuse oh là là comment faire tout simplement comme ça parce qu'évidemment dans le coin il y a des gens pas sympas des gens qui vont essayer de m'embêter mais qu'est-ce que j'en ai à foutre je vole où est-ce qu'elle est la petite saloperie je sais qu'il y en a au moins une tiens regardez-moi ça sale bête va donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me quadriller la zone gentiment comme ça je peux me déplacer à l'envie voilà maintenant que je peux bouger je peux m'occuper des gêneurs sans souci METRÉON alors on fait moins la maligne et donc avec ça on va pouvoir gentiment récupérer tout l'uranium dont on a besoin c'est super et bien les amis ça fait 12 heures que j'ai activé le train l'uranium arrive vraiment bien comme vous le voyez là le convoyeur est complètement plein en fait on n'est plus du tout inquiété par nos apports en uranium et j'ai déjà corrigé quelques petites choses sur le dispositif je vais vous expliquer j'ai l'impression qu'en fait on est bon on va tourner à 100% j'ai eu quelques problèmes sur des matières premières que je produisais à côté je vais vous faire un petit topo rapide histoire 2 mais j'ai le plaisir de vous annoncer que les 36 réacteurs vont fonctionner à 100% de leur capacité on est définitivement libéré des considérations d'électricité dans le jeu c'est top qu'est-ce que j'ai eu comme soucis sur cette ligne là qui recycle donc nos déchets nucléaires et qui est vraiment la ligne où il faut pas que ça merde j'avais pas assez d'apport en acide nitrique et c'est parce qu'il me manquait je crois tout bêtement oui de l'eau voilà donc j'ai boosté les pompes j'en ai mis deux de plus et voilà terminé j'ai eu quoi d'autre comme soucis j'ai eu un souci alors pour le coup auquel je ne m'attendais pas d'apport en poutrelle en acier voilà ce qui fait que je ne produisais pas les fameuses barres de plutonium qui partent toutes au broyeur alors petite info parce que j'en ai eu plein dans les dernières vidéos qui m'ont dit ah tu pourras pas broyer les déchets nucléaires c'est faux si vous transformez tout ce bordel en barres de plutonium elles partent ensuite directement au broyeur où elles vous rapportent un nombre de points absolument pharaoniques et délicieux et ça fait que le nucléaire devient réellement une source d'alimentation fiable et durable et ça c'est top ça ne bousillera pas ma sauvegarde sur le long terme et donc ouais comme je vous disais poutre en acier j'arrivais pas en avoir assez j'arrivais pas en avoir assez et je ne comprends pas pourquoi parce qu'en vrai sur le papier ça devait fonctionner ça devait fonctionner sans le moindre problème et pourtant bah pas moyen d'en avoir suffisamment en fait je pense que j'en produisais le bon nombre mais le temps qui se pointe ici les premières machines prenaient tout et n'en laissaient pas suffisamment en fait aux machines qui suivaient et plutôt que de faire un travail de load balancing de malade je me suis dit on va se faciliter la vie on va surproduire voilà donc on avait une ligne de production qui créait donc des lingots en acier et qui servait à faire des tubes des tiges et des poutres à la base en poutre j'avais un seul constructeur maintenant j'en ai 4 vous allez me dire mais comment t'as adapté une telle demande parce qu'en plus j'en ai 4 oui mais j'en ai 4 qui tournent à 200% chacun voilà histoire de vraiment avoir de quoi faire et en fait c'est très simple j'ai boosté mes fonderies tout le monde est overclocké du coup il a fallu que j'aille récupérer un autre gisement de minerais de fer tout bêtement et pour la coque de pétrole j'ai boosté les raffineries qui fabriquaient ça voilà qui faisait du résidu enfin qui avait besoin de résidu de pétrole lourd donc j'ai boosté aussi les raffineries qui faisaient le résidu de pétrole lourd et là j'avais pas trop de problèmes parce qu'il me fallait plus de pétrole brut et le pétrole brut il était juste là voilà donc en fait j'ai overclocké tout le début de la ligne j'ai rajouté trois raffineries et le tour était joué donc maintenant j'ai 36 magnifiques colonnes de fumée blanche qui s'élèvent je suis heureux très 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 heureux en revanche j'ai un train de la mort qui circule et alors ça vous avez intérêt à avoir votre combi quand il passe parce que oh putain vu la quantité d'uranium qu'il y a dans ce machin si vous êtes pas équipé il passe vous êtes mort voilà tout bêtement et donc Toto arrive il amène l'uranium jusqu'au fond du dispositif et puis bah là grosso modo c'est ce qu'on a fait sur les je crois les six derniers épisodes le ouais je pense bien que ça a utilisé les six derniers épisodes du let's play ce machin mais ça y est c'est fait on est libre on est libre une fois pour toutes et donc ouais comme je vous disais tout à l'heure mes déchets arrivent là et bah comme vous le voyez ensuite ils sont répartis sur la ligne du dessous et bah on peut très largement encaisser tous les déchets nucléaires que fabrique notre notre petit setup donc c'est un véritable plaisir ça marche tellement bien que même le dernier de la ligne il tourne pas en continu voilà il tourne qu'à 47% de ses capacités donc très franchement c'est relax c'est vraiment relax et je me fous éperdument que ça soit pas parfaitement efficace dans la fabrication de barres de plutonium puisque la seule utilité des barres de plutonium c'est de partir au broyeur pour pas saloper ma sauvegarde donc tout est bien tout est merveilleux et je fais même du stock de barres d'uranium histoire que si jamais un jour j'ai un pépin et bah je peux redémarrer quand je veux voilà c'est magnifique je suis genre ultra ultra content et je sais même pas depuis quand vous savez quoi je le mettrai au montage je mettrai au montage toutes les toutes les miniatures des épisodes correspondants et depuis quand en fait dans l'année je travaille sur ce projet et le nombre d'heures passées sur ce projet mais à mon avis c'est assez pharaonique euh ouais je pense assez pharaonique et là bah en fait vous voyez hein mais ça c'est la ligne qui récupère les déchets de toutes les centrales et qui les envoie direction la suite de la production je suis vraiment content de ce dispositif franchement j'espère que vous me ferez des retours dans les commentaires sur ce que vous en pensez je suis quand même un peu content que ça soit fini parce que je vous avoue que ça fait quand même un sacré paquet d'heures de jeu que je suis là dessus et j'ai quand même hâte de faire autre chose mais je suis plutôt fier du résultat au final genre le plan esthétique ça aurait pu être mieux si j'avais plus de temps mais je trouve que j'ai quand même pas à rougir là de ce que j'ai produit voilà voilà j'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires sur ce que vous pensez de la ligne de production donc ça c'est quand même la vue de tout en haut voilà de toute l'étendue de ce bazar nucléaire donc il y a tout ça tout ça tout ça et tout ça tout ce bazar pour pouvoir alimenter ce qu'on veut quand on veut ça c'est fait maintenant qu'on est complètement libre sur le plan énergétique je sais pas trop vers quoi on va se lancer un des trucs qui m'énerve là c'est cette saloperie d'encar terminée la phase 4 celui là il me saoule donc j'ai envie de vous dire qu'on va peut-être se focaliser là dessus juste pour le virer parce que j'arrive pas à le virer autrement mais bon ça ça sera pour le prochain épisode j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas que la chaîne compte sur vous pouce en l'air commentaire et abonnement si c'est pas déjà fait je vous dis à la prochaine et bonjour chez vous